Bonsoir, bienvenue dans la 21e activité d'écriture guidée basée sur mon livre, mon jour d'après, journal d'écriture guidée. C'est Anaïs Valadon qui a écrit ce livre. Alors c'est le 21e atelier ou activité d'écriture guidée, ça passe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Pour ma part, ce n'est pas encore fini, j'avais la journée de congé. Je pense que pour beaucoup, c'était la même chose aujourd'hui, c'était férié. Alors j'espère que tout va bien. Je vous accueille avec un nouveau petit bouquet de fleurs. Alors comme vous pouvez le constater, ce sont des muguets. Et en fait, les branches de muguet sont vraiment très très jolies. Je regardais, c'est très délicat, les petites clochettes comme ça. C'est très odorant. Alors je pense que ça fait partie de la famille des mauvaises herbes parce qu'il y en a vraiment partout chez moi. C'est très joli, ça parfume bien. Mais par contre, je n'en ai pas accueilli beaucoup parce que c'est très fort. Et je ne voudrais pas développer une certaine irritabilité, irritation plutôt. Irritation avec ce parfum qui est très fort quand même. Mais c'est très joli. Voilà, puis ça permet de penser qu'on est vraiment vraiment au printemps, là c'est sûr. Le beau temps est parmi nous. J'espère que chez vous aussi, il est là. Donc prenez votre carnet, des stylos. Mettez-vous bien à l'aise. Allez vous faire couler une infusion. Moi, je vais le faire un petit peu plus tard parce que je voudrais aller planter mes semis qui se sont transformés en plants. Et je vous en donnerai probablement des nouvelles. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que, par exemple, les tomates. Oui, elles sont super bien poussées. Les tomates sont devenues de beaux plants. Mais il n'y a pas de fleurs. Alors, à mon avis, je n'aurai pas de tomates. Par contre, pour les graines achetées dans le commerce, oui, ça donne des fleurs. Comme les courgettes, par exemple. Je pense que ça, je vais avoir des courgettes. Je suis contente. Donc, mais j'ai hâte de les planter parce que jusqu'à présent, ils faisaient tellement mauvais. Il y avait tellement de pluie, etc. On a même eu des grêlons que je n'avais pas du tout planté à l'extérieur dans ma mini serre. Parce qu'il faut les protéger des petits aminis qui sont un peu voraces. Donc, pour pouvoir commencer l'activité, comme d'habitude, je vais vous encourager à prendre quelques respirations profondes. Si vous vous sentez stressé, surtout. Si vous n'êtes pas vraiment présent dans l'activité, mais vous êtes en train de penser à plein de choses. C'est bien de vous concentrer. Et pour ça, c'est bien de respirer profondément pour être au calme et concentré. Une fois que vous avez respiré, comme chaque semaine, je vous invite à jeter à la poubelle virtuelle. Ce qui vous embête, ce qui vous empêche d'être vraiment bien, d'être disponible pour cette activité. Vous l'écrivez sur un petit bout de papier. Alors, les questions, ça peut être... Je vais vous les répéter. D'un point de vue physique, est-ce que j'ai envie de pleurer, de crier, de m'énerver ? C'est important d'en prendre conscience et de le noter sur le bout de papier. Est-ce que vous avez mal à l'estomac, mal au cœur ? Est-ce que vous avez une pression, une tension, une douleur ? Écrivez-le. Est-ce que vous avez peur d'écrire ? Est-ce que vous ne savez pas quoi écrire, etc. Donc, on note ce qui semble être un obstacle à la rédaction. On l'écrit sur le papier, puis on le jette dans la poubelle. Alors, je me suis aperçue. Désolée, je vous ai induit complètement en erreur. Et je me suis induite en erreur. Parce que la semaine passée, c'était simplement l'enfant. Pourtant, c'était bien écrit. Mais moi, je ne sais pas, je suis partie. J'ai voulu aller vite à l'ouvrage ou vite en besogne, comme on dit. Je pensais qu'il fallait parler de la toute petite enfance, même quand on est naître, de l'enfance, de l'adolescence, de l'état de jeune adulte, etc. Et en fait, pas du tout. Il aurait fallu que je parle uniquement et que je vous fasse parler uniquement de l'enfant. Alors, j'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi. Et donc, cette semaine, c'est l'être à l'adolescent. Seulement l'adolescent que vous avez été. Donc, on va noter ça. Donc, nous sommes le 20 mai 2024. C'est le 21e atelier ou la 21e activité. Et la consigne, c'est l'être à l'adolescente que j'ai été. Donc, j'ai eu une abonnée qui m'a dit, mais pourquoi utiliser des images de magazine ? Elle a compris que c'était à cause de la vidéo, mais sinon, elle a suggéré d'utiliser des photos, nos propres photos. Mais ça, j'ai dit, ça c'est génial, c'est une super idée, effectivement, plutôt que des images de personnes qui ne sont pas connues, de personnes étrangères. C'est bien de personnaliser. Donc, si vous avez des images, pas des images, mais des photos, pardon, vous pouvez les utiliser. Ce sera sûrement plus facile de vous adresser une lettre. Si vous repensez à qui vous étiez, ce qui se passait quand vous étiez adolescent. Donc, voici les consignes. L'adolescence est une période où l'on travaille peu en développement personnel et qui pourtant a un impact fort sur l'adulte que nous sommes. De la même manière que les lettres que nous écrivons en ce moment, vous allez pouvoir écrire une lettre à l'adolescent ou l'adolescente que vous avez été pour le rassurer, le protéger, le pardonner de tout ce qui s'est passé. Et parfois même de ce qu'il a vécu. C'est un âge où notre corps change et parfois nous nous sommes infligés du mal. Il est important aujourd'hui d'activer le pardon. Donc, cette lettre, le but, c'est surtout le pardon. Donc, c'est prendre, se rappeler de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé. Et c'est dans la démarche de dire, OK, voilà, il s'est passé ici, j'ai vécu ça, j'ai subi ça, j'ai ressenti telle et telle chose. Ça peut être positif, bien sûr. Mais c'est vrai que parfois, l'adolescence, ce n'est pas une période facile. Alors, c'est important de, vous voyez, le but, c'est de rassurer. Il y a plusieurs buts. Rassurer. Se rassurer. Prendre des mesures pour se protéger maintenant. Demander pardon. Voilà. Donc, activer le pardon. Ça peut être aussi se demander pardon à nous d'avoir laissé faire des choses ou avoir subi des choses, de ne pas avoir réagi, etc. Mais aussi, ça peut être activer le pardon dans le sens où on ne veut plus souffrir du passé. Si c'est quelqu'un qui est, c'est d'autres personnes qui nous ont fait du mal. Donc, activer le pardon. C'est ça. Donc, ça va être surtout dans cette démarche-là. Ce n'est pas pour, entre guillemets, rendre des comptes, là. Mais vous pouvez vous exprimer. C'est important. Si vous ressentez de la colère, exprimez-la. C'est important vraiment de tout dire. C'est votre journal intime, donc personne ne va le lire. C'est important de pouvoir faire en sorte que ça soit exprimé quelque part, considéré à sa juste valeur. Mais aussi de trouver des solutions pour dépasser ça. Parce que c'est un petit peu difficile à gérer. Si ça rappelle des mauvais souvenirs, etc. Ça va être un peu dur de... J'essaie de trouver de la lumière parce que c'est très sombre. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. C'est mieux comme ça ? Oui, c'est mieux comme ça. OK. Donc une fois que vous avez rédigé, moi je vais le faire après, donc. Une fois que vous avez rédigé, c'est bien de faire un petit bilan sur la qualité de votre rédaction. Est-ce que oui ou non vous avez réussi à écrire ? Alors si c'est oui, comment est-ce que je me sens maintenant ? Est-ce que c'est beaucoup mieux ? On continue. La semaine prochaine, ça va être relation au corps. Est-ce que c'est toujours pareil ? Alors si c'est toujours pareil, si vous sentez que vraiment la rédaction ne vous apporte rien. Quelque part, ce n'est pas trop normal. Parce que là, normalement, la rédaction, ça libère. Ça permet d'exprimer tout un tas de choses, de ressentis, de pensées qu'on n'oserait pas dire. Ou de clarifier des choses. Parfois, on n'a même pas conscience de tout ça. Ça permet aussi d'établir des plans pour l'avenir, pour ne plus retomber dans des situations comme ça. Ou alors ne plus réagir comme ça. Donc si vous ne vous sentez pas mieux, probablement, voyez la question. Est-ce que j'ai tout écrit sincèrement ? Si vous n'avez pas réussi à écrire, mais pourquoi ? Est-ce que vous avez manqué de temps ? Alors toujours important de se poser la question, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller mieux ? Parce que quand on a envie d'aller mieux, on se donne les moyens en fait. Même si c'est pénible, je pense que cette activité-là n'est pas très agréable, ne fait pas partie des activités agréables. Souvent, on n'a pas trop envie de repenser à notre adolescence. Mais c'est important parce que si on a envie d'aller mieux ou de régler certaines choses, pas forcément parce qu'on ne va pas bien, mais c'est juste parce que peut-être on veut avancer, passer à une autre étape, prendre conscience, faire des liens entre comment on réagit maintenant, avec l'adulte que nous sommes, par rapport à ce qu'on a vécu. C'est bien de faire des liens parce que c'est comme on se dit, je ne suis pas folle, j'ai des raisons, tout s'explique. C'est comme on met les morceaux de puzzle, vous savez, ou de casse-tête. Et puis ça prend forme et puis on se dit, ah ben voilà. Donc si on a vraiment envie d'aller mieux, alors on va prendre rendez-vous avec nous-mêmes un temps précis dans notre agenda pour pouvoir faire l'activité. Si on n'a pas du tout envie d'écrire, vous voyez la différence entre je n'ai pas envie d'aller mieux et je n'ai pas envie d'écrire. Quand on dit je n'ai pas envie d'écrire, l'autrice nous demande de nous poser la question mais de quoi est-ce que j'ai peur ? Alors ça c'est vrai, c'est très intéressant. On peut penser qu'il n'y a aucun lien, mais il y en a un. Si on ne veut pas faire quelque chose en général, ou on reporte quelque chose, c'est parce qu'on a des peurs. Alors c'est très important d'identifier nos peurs, parce qu'une fois qu'on aura identifié nos peurs, on pourra travailler dessus et les surmonter. Voilà, donc c'est un bon résumé, ça permet vraiment d'avancer. Alors je vais vous souhaiter vraiment une bonne rédaction. Je vous dis à demain pour l'activité d'art-thérapie. Et merci encore pour ceux qui me suivent, pour les pouces levées, pour les petits commentaires. Ça fait vraiment plaisir, ça m'encourage. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous demain. Donc bonne soirée, prenez soin de vous. À demain. Sous-titrage ST' 501